Il est sain et sauf, dans un lieu éloigné de Thèbes. Et il n'en reviendra pas avant que tu ne sois couronnée reine. Aménophis sait-il que je suis la femme qui l'a donnée à Tumos la permission d'épouser ? Tu n'es plus la même femme. Tannit est morte. Alors j'informerai Aménophis de ce complot pour lui faire trahir sa parole et perdre son ami. Tu ne pourrais en tirer aucun bien. Au contraire, cela ne ferait que sceller la condamnation de ton jeune ami. Est-ce que tu veux dire que tu ferais tuer Tumos si j'en parlais à Aménophis ? Sa vie est entre tes mains, ma fille. Ton silence assurera son salut. Je veux que tu me fasses la promesse qu'il ne sera fait aucun mal à Tumos. Aie confiance, ma fille. Suis-moi. Il faut que ton visage respire la joie devant le pharaon. Sommes-nous au bout de nos affaires pour aujourd'hui ? Ma tête va éclater. Ton grand prêtre doit te présenter une personne de haute importance. Mais je dois d'abord t'aviser du déplaisir que ressentent nos prêtres devant la présence d'un prêtre étranger si près du trône d'Egypte. Le pharaon sait bien qu'il jouira de très peu de prérogatives propres aux autres hommes pendant qu'il occupera le trône. Mais il conserve le droit d'avoir ses propres idées sur les questions purement personnelles. S'il lui convient d'approfondir une doctrine philosophique qui enseigne qu'il y a un Dieu unique, cela ne concerne que lui. Tu as dit que tu voulais me présenter une personne. J'attends. J'ai ici une proclamation transmise à ses serviteurs par le Dieu Amon. Il désigne la Vierge choisie pour prendre place à côté du Pharaon sur le trône d'Egypte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501